Bonjour, je m'appelle Maurice, 64 ans et je suis éleveur de vaches laitières dans le cantal de père en fils. Un peu cliché, n'est-ce pas ? Tout comme il serait cliché de dire qu'agriculture et numérique ne font pas bon ménage. Car en effet, Maurice s'est beaucoup plus connecté que vous ne pouvez l'imaginer. Les bâtiments de sa ferme, ses robots de traite et même ses vaches sont équipées de capteurs, de telle sorte que l'ensemble des données collectées arrive directement sur son smartphone. Et en un simple clic, il adapte l'alimentation des vaches ou la température de l'étable. Et oui, c'est bien pratique, car cela permet à Maurice de tout mesurer de façon très précise. Donc de faire des économies, tout en améliorant le bien-être de ses vaches et en réduisant son empreinte environnementale. C'est tout bénef, mais d'un autre côté, cela crée une charge mentale supplémentaire. Imaginez recevoir une alerte en pleine nuit vous signalant que vos vaches n'ont plus assez d'eau. Et le droit à la déconnexion alors ? Sans compter que le numérique, ça coûte cher. Aussi bien en argent pour s'équiper qu'en temps pour apprendre à s'en servir. À travers ma thèse, je vais donc chercher à expliquer comment créer les outils numériques agricoles les plus performants et adaptés possibles, pour que Maurice puisse en tirer tous les bénéfices sans en subir les conséquences négatives et surtout s'en ruiner. Pour cela, je vais aller voir de nombreux agriculteurs pour les interroger sur les outils qu'ils utilisent. Car j'aimerais comprendre pourquoi ils achètent un robot ou un logiciel plutôt qu'un autre. Mais surtout, j'aimerais comprendre quels sont les effets du numérique sur leur métier. Ce que cela leur apporte, quels sont les impacts négatifs. Aussi bien en termes économiques, sociaux qu'environnementaux. Ensuite, j'irai voir les fournisseurs de solutions pour savoir s'ils intègrent les agriculteurs à leur processus d'innovation ou s'ils préfèrent se la jouer en solo, au risque de ne pas créer des outils réellement adaptés aux exploitations agricoles. Enfin, j'irai voir les structures d'accompagnement et les collectivités territoriales pour savoir comment elles accompagnent cette transition numérique. Et qui sait ? Peut-être que d'ici quelques années, vous verrez Maurice sur sa nouvelle chaîne YouTube et vous l'entendrez dire. Bonjour, je m'appelle Maurice. 70 ans et aujourd'hui, j'habite à Ibiza. J'élève à distance des vaches laitières dans le Cantal grâce à ma ferme 100% connectée. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada